Salut les amis, c'est Lénoué, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans Demande à un Geek. Je tiens d'abord à vous remercier pour tous vos commentaires et vos partages sur le premier épisode. Franchement, ça fait super plaisir. Je vous remercie également pour toutes les questions super intéressantes que vous m'avez posées. D'ailleurs, je viens de créer une page Facebook pour l'émission Demande à un Geek, donc n'hésitez surtout pas à aller la liker, le lien est dans la description. Vous pourrez y poser bien sûr toutes vos questions et j'y balance régulièrement des news sur les nouvelles technologies. Et puis pour ceux qui préfèrent Twitter, il y a toujours le hashtag DAUG. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais répondre à la question d'Arctus à propos de la vidéo sur smartphone. Quand on filme avec un téléphone, y a-t-il la possibilité d'enregistrer la vidéo sur un autre stockage à la volée, en gros sans avoir à copier la vidéo après l'avoir tournée ? Eh bien, il existe en effet des clés USB spéciales pour smartphone avec deux embouts, un pour ton smartphone et un pour le PC, sur lesquels tu peux ensuite copier toutes tes photos et toutes tes vidéos pour libérer de l'espace. Certaines sont même fournies avec une application spéciale qui permet de filmer en enregistrant directement sur la clé USB. Malheureusement, les retours utilisateurs sont plutôt négatifs, il y a beaucoup de problèmes de performance et surtout tu ne peux pas utiliser ton application vidéo habituelle. De toute façon, la meilleure solution reste d'allouer quelques gigaoctets sur ton smartphone pour tes photos et tes vidéos, et puis les recopier sur une clé USB ou un PC pour libérer de l'espace dès que tu en as l'occasion. J'ai aussi reçu beaucoup d'autres questions, mais comme elles sont beaucoup plus complexes, elles feront l'objet d'un futur épisode. Contrairement aux croyances populaires, monter son PC est à la portée de tous. A vrai dire, ce n'est même pas plus compliqué qu'un mobile IKEA. Même si le revendeur propose des services de montage à des prix abordables, il est toujours plus intéressant de monter son PC soi-même pour comprendre comment il fonctionne, comment le faire évoluer, voire comment le réparer en cas de problème. De toute façon, vous avez très peu de risque d'endommager quoi que ce soit, même en commettant des erreurs, car les composants sont conçus spécifiquement pour ça. Dans ce tuto, nous allons monter une configuration gamer low cost à partir de composants neufs et de composants de récupération. Avant de procéder au montage, faisons tout d'abord une présentation rapide des différents composants de notre futur PC. Le processeur, ou CPU, est le composant central qui effectue toutes les opérations principales du PC. Il peut avoir plusieurs cœurs, ce qui permet d'effectuer plusieurs opérations simultanément et donc d'augmenter les performances. Pour un PC de jeu, il est conseillé d'avoir 4 cœurs au minimum. Pour notre configuration, nous avons choisi un processeur Intel Core i5 équipé de 4 cœurs, ce qui offre de bonnes performances pour un prix abordable. Le processeur chauffe beaucoup, c'est pour ça qu'il est livré avec un venti-rad, un radiateur avec un ventilateur, pour le refroidir. La mémoire vive ou RAM est la mémoire qui est à disposition du PC pour exécuter les applications. Plus on a de RAM, plus on peut ouvrir de grosses applications et plus l'on peut en ouvrir simultanément. Elle se présente sous la forme de barrette. Dans notre cas, nous avons choisi deux barrettes de 4Go en DDR4 pour un total de 8Go, ce qui est le minimum recommandé pour les jeux. La carte graphique est le composant dédié au traitement graphique comme la 3D. Il s'agit en réalité d'un véritable ordinateur possédant son propre processeur, le GPU, avec son système de refroidissement, ainsi que de sa propre mémoire RAM. C'est le composant le plus sollicité par les jeux vidéo. Pour notre PC, nous avons récupéré une ATI Radeon HD 6850 issue d'une ancienne config. On pourra toujours la remplacer plus tard par un modèle plus récent, comme par exemple la Nvidia GTX 1060 si les performances s'avèrent insuffisantes. La carte mère est le composant principal qui va accueillir le CPU, la RAM, la carte graphique et éventuellement d'autres cartes additionnelles. Il est donc important de choisir une carte mère adaptée au modèle de son processeur et au type de RAM. Les cartes mères disposent selon les modèles de certaines fonctionnalités intégrées comme le son, le réseau, voire un circuit graphique intégré. Il en existe de différentes tailles et certaines peuvent même accueillir plusieurs cartes graphiques pour décupler les performances de jeu. Notre carte mère est une entrée de gamme de chez MSI avec un seul emplacement pour cartes graphiques, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des joueurs. Pour le stockage des fichiers volumineux tels que les vidéos, les photos, la musique et certains jeux vidéo, nous allons installer un gros disque dur de 1 Teraoctet. Le problème des disques durs, c'est qu'ils sont très lents et ralentissent le PC. Nous allons donc également installer un SSD, une mémoire de masse statique très rapide car dépourvue de parties mécaniques, pour y installer le système d'exploitation ainsi que les applications. Pour alimenter tous ces composants, nous disposons d'un bloc d'alimentation de 550 W. Il est important de choisir une alimentation d'une puissance suffisante pour alimenter votre carte graphique qui consomme énormément. Renseignez-vous auprès du fabricant pour connaître la puissance minimum requise. A titre indicatif, avec 550 W, vous pouvez sans problème alimenter une GTX 1080. Évitez à tout prix les alimentations bas de gamme car un bloc de mauvaise qualité peut endommager vos composants, par exemple en cas de variation de tension du réseau électrique ou de forte sollicitation de votre PC. Il vaut donc mieux débourser quelques dizaines d'euros de plus pour une bonne alim plutôt que d'en perdre plusieurs centaines à cause d'une mauvaise. Enfin, il ne reste plus qu'à choisir un boîtier pour y mettre tout ça. L'important est que votre boîtier soit bien ventilé et suffisamment grand pour y accueillir tous vos composants. Il doit être adapté aux dimensions de votre carte mère mais aussi à celle de votre carte graphique car certaines sont très volumineuses et ne rentrent pas dans certains boîtiers. Notre boîtier est celui d'un vieux PC, ce qui lui donne un look particulièrement vintage. Cependant, les boîtiers modernes sont généralement mieux adaptés car ils offrent une meilleure ventilation et facilitent le montage. Notre boîtier est équipé d'un lecteur DVD et d'un lecteur de disquette. Ils sont bien sûr trop anciens pour être utilisés avec notre configuration donc histoire de ne pas laisser ces emplacements vides, nous allons les remplacer par un graveur de DVD SATA ainsi qu'un lecteur de carte mémoire USB. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, passons au montage ! Commençons par retirer le panneau latéral ainsi que la façade du boîtier. On installe le bloc d'alimentation. On retire ensuite les anciens lecteurs pour les remplacer par le nouveau lecteur DVD ainsi que le lecteur de carte en s'assurant qu'il soit bien verrouillé. On pose la plaque de la carte mère à l'arrière. Puis on installe la carte mère. Pour la suite, la connectique dépend du modèle de votre carte mère. Consultez la notice qui est fournie dans la boîte pour connaître l'emplacement de tous les connecteurs dont vous aurez besoin. La carte mère est alimentée par deux connecteurs qui peuvent être divisés en plusieurs parties. On relie ensuite les boutons, les LED, les prises jack ainsi que les ports USB du panneau avant du boîtier à la carte mère. Référez-vous au manuel de votre carte mère ainsi qu'aux inscriptions sur les connecteurs pour ne pas vous tromper. La plupart des connecteurs sont dotés d'un détrompeur ce qui évite de les brancher à l'envers. Si ça ne rentre pas, ne forcez pas, c'est que c'est dans le mauvais sens. Nous allons à présent installer le disque dur et le SSD. Le disque dur est au format 3 pouces et demi mais le SSD est bien plus petit, au format 2 pouces et demi. Il faut donc utiliser un adaptateur pour installer le SSD dans une baie de 3 pouces et demi. Les lecteurs de disques sont alimentés par un connecteur spécial et reliés à la carte mère par un connecteur SATA. Les cartes mères disposent généralement de connecteurs SATA au débit, en 6 Gbps. Repérez leurs emplacements dans le manuel et reliez le SSD ainsi que le disque dur à ces connecteurs pour une meilleure performance. Les lecteurs optiques et les disques durs secondaires, si vous en avez, pourront être reliés au port SATA standard. Nous pouvons maintenant installer le processeur. Les processeurs sont livrés dans une boîte contenant le processeur et un ventirad. Attention à ne pas toucher la pâte thermique qui est déposée sur le ventirad, non seulement ça risque de diminuer les performances mais en plus s'attache et c'est une vraie merde à nettoyer. Le ventirad fourni avec le processeur fait son office mais il est conseillé de le remplacer par un ventirad plus performant qui prolongera la durée de vie de votre processeur et qui sera surtout beaucoup moins bruyant. Il existe aussi des systèmes de refroidissement à eau, des water cooling qui sont encore plus performants mais bien plus compliqués à installer, réservés aux personnes expérimentées. Avant de poser le CPU, retirez le cache de protection puis déverrouillez le levier. Repérez bien les marques situées sur le coin du CPU et du socket. Déposez sans forcer le CPU sur le socket en alignant bien les deux marques puis verrouillez-le à l'aide du levier. Il ne reste plus qu'à clipper le ventirad par-dessus et à le brancher. On va maintenant installer les barrettes de RAM. Les cartes-mères disposent généralement de deux ou trois banques de mémoire, de deux emplacements chacune. Pour des performances optimales, il est conseillé d'installer la même quantité de RAM dans chaque banque et des barrettes de la même vitesse. Consultez le manuel de votre carte-mère pour localiser l'emplacement des différentes banques. Ici, nous avons deux banques de deux emplacements chacune ainsi que deux barrettes de 4Go. Nous allons donc insérer une barrette dans le premier emplacement de chaque banque. Les barrettes disposent d'une encoche au milieu, ce qui évite de les insérer dans le mauvais sens. Écartez les encoches en plastique, puis insérez la barrette jusqu'à ce qu'elle se referme. Il ne reste plus qu'à installer la carte graphique. Retirez le ou les caches à l'arrière situées au niveau du slot PCIe. Insérez la carte graphique dans son emplacement et assurez-vous qu'elle soit bien sécurisée. N'hésitez pas à la fixer solidement au boîtier à l'aide d'une vis pour éviter que le slot ne casse sous son propre poids. Repérez le ou les connecteurs d'alimentation de la carte graphique constitués de 6 ou 5 broches, puis reliez-le à l'alimentation. Organisez bien les câbles à l'intérieur de votre machine afin de faciliter la ventilation. Fixez-les avec des zips ou bien avec des bandes velcro. Certains boîtiers plus récents offrent la possibilité de passer les câbles en dessous de la carte mère pour optimiser l'espace. Le montage est à présent terminé. Vérifiez que tout est bien branché et votre PC est prêt pour le premier allumage. Si tout se passe bien, l'ordinateur devrait démarrer et vous pourrez accéder au setup en appuyant sur la touche indiquée. Si votre ordinateur ne démarre pas, que l'écran reste noir ou qu'il émet des bips à répétition, pas de panique. Ça signifie qu'un composant n'est pas installé correctement. Vérifiez que les barrettes de RAM sont bien insérées dans les bons emplacements et que tous les connecteurs d'alimentation sont bien branchés. Une fois dans le setup, réglez l'heure, la date ainsi que l'ordre de démarrage des différents lecteurs. Si vous comptez installer votre système d'exploitation depuis une clé USB ou un DVD, définissez le lecteur approprié en premier dans l'ordre de démarrage. Vous n'aurez a priori pas d'autres réglages à faire. Il ne reste plus qu'à redémarrer pour installer le système d'exploitation sur votre SSD. Une fois le système installé et opérationnel, vous pouvez à nouveau vous rendre dans les setups pour définir votre SSD comme étant le premier disque de démarrage afin de réduire le délai d'attente à l'allumage. Si vous ne constatez aucun dysfonctionnement, vous pouvez à présent refermer votre boîtier, installer les pilotes de votre matériel ainsi que vos applications et vos jeux préférés. J'espère que ce tuto vous a plu et vous sera utile pour monter votre prochaine config gamer. N'oubliez pas de me poser toutes vos questions en commentaire sur Twitter ou bien sur la page Facebook de l'émission. Pour tous les nouveaux qui viennent de rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'ailleurs n'oubliez pas la petite cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Et bien sûr, je tiens à vous remercier pour tous les pouces bleus que vous allez lâcher et bien sûr pour tous les partages que vous allez faire en masse sur vos réseaux sociaux. Je sais que vous êtes géniaux là-dessus, vous le faites à chaque fois, donc merci d'avance à vous. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501